Générique 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 Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Egypte a l'une de votre fenêtre sur le monde égyptien votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines partons par le domaine partons pas par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme justement comme d'habitude nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles et cette fois-ci on trouve que notre président M. Abdel Fattah Sisi a reçu hier un appel téléphonique de la part de l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al-Sani l'émir de l'Etat du Qatar a exprimé en fait sa profonde appréciation pour les efforts inlassables de l'Egypte et sur la scène arabe dirigé par le président pour consolider la paix et la sécurité régionale dont le dernier en date a été le succès de la médiation égyptienne pour parvenir à cesser le feu rapide entre les parties entre les parties palestiniennes israéliennes en vue de ramener le calme dans la bande de Gaza certains sujets ont également été abordés dans le cadre de relations de coopération bilatérielle où le prince Tamim Ben Hamad a apprécié les relations fraternelles entre deux pays exprimant le souci du Qatar de renforcer les cadres de coopération existant entre les deux pays en réaction de le président américain Joe Biden a remercié le président de Fata Sisi et le haut responsable égyptien qui ont joué un rôle axial dans les efforts diplomatiques visant à parvenir à cesser le feu dans la bande de Gaza toujours sous un blocus israélien dans un communiqué publié sur le site internet de la Maison Blanche le président américain a qualifié de drame les rapports faisant état de victime parmi les civiles à Gaza soulignons que l'administration américaine soutenait l'ouverture d'une enquête globale au moment opportun sur ces rapports le président américain a d'autre part appelé les diverses parties à mettre en vigueur ces feux et assurer la livraison des carburants des fournitures humanitaires à Gaza après le recul du combat les palestiniens et les israéliens méritent de vivre en sécurité de jouir équitablement de la liberté, de la prospérité, de la démocratie a-t-il noté ? signalons que l'administration américaine soutiendrait toujours cette vision et oeuvrerait à mettre en application les initiatives lancées pour améliorer la qualité de vie des citoyens palestiniens et israéliens de sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué les efforts inlassables menés par l'Egypte dans l'arrêt de l'agression contre les palestiniens dans la bande de Gaza le chef de l'état palestinien a valorisé les positions constantes de son homologue égyptien en faveur de la cause palestinienne ces efforts contribuent également à apaiser les tensions et à soulager les souffrances des palestiniens en Jérusalem dans la bande de Gaza où l'ensemble des territoires palestiniens a-t-il renchéri ? Au niveau national, le président Tassi s'y a examiné la position exécutive des efforts de l'autorité du service national dont le domaine de la localisation industrielle il a ordonné de renforcer le processus de localisation de l'industrie avec toutes ses composantes et le transfert de la technologie moderne qui comprend en parallèle la formation des cadres humains égyptiens dans les travaux de fabrication et de maintenance afin de fournir plus d'opportunités d'emploi et de soutenir même l'économie à travers l'exploitation des industriels d'alimentation nationale ainsi que l'introduction de produits de l'industrie les prises intérieures sont inférieures à ceux importants donc les explications tout de suite avec Salam Moura Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni lundi avec le directeur de l'autorité nationale des projets de services pour les forces armées Walid Aboul Magd en présence du PDG du groupe électrique El Suizi et le vice-PDG du groupe Le porte-parole officielle de la présidence de la République a déclaré que la réunion a pour objectif d'examiner la position exécutive des efforts de l'autorité du service national dans le domaine de la localisation industrielle Le président Sissi a ordonné de renforcer le processus de localisation de l'industrie avec toutes ses composantes et le transfert de la technologie moderne qui comprend en parallèle la formation de cadres humains égyptiens dans les travaux de fabrication et de maintenance afin de fournir plus d'opportunités d'emploi et de soutenir l'économie à travers l'exploitation des industries d'alimentation nationale ainsi que l'introduction de produits de l'industrie Les prix intérieurs sont inférieurs à ceux importés Le chef de l'État a également dirigé l'expansion et l'exploitation de plus de domaines pour la localisation des industries en particulier celles liées aux projets d'infrastructures compte tenu de la taille et de l'étendue de ces projets à l'échelle nationale Selon le porte-parole officiel la réunion a également abordé les efforts de l'autorité nationale des projets de service en partenariat avec le secteur privé pour localiser l'industrie surtout dans les secteurs des grands projets de développement y compris l'irrigation moderne ce qui contribue à maximiser la valeur de composantes locales de cette industrie et donc de réduire la facture des importations Les efforts de localisation de la filière céréale et silos de stockage de céréales ont été également discutés dans le cadre du projet national des silos d'augmentation de la capacité et du temps de stockage dans différents gouvernorats en partenariat avec une expertise mondiale qui garantit la localisation de la filière et le transfert de technologies Nous sommes comptés le premier ministre égyptien Dr Moussafen Madbouli a annoncé que deux nouvelles mesures seraient prises pour rationaliser la consommation de l'électricité En fait, lors d'une conférence de presse M. Madbouli a affirmé que les mesures aideraient à fournir davantage de dévises étrangères Il a ajouté que la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement égyptien concernant le secteur d'électricité allait rationaliser la consommation d'électricité notamment dans les clubs sportifs et au stade Soit lui, l'État avait donné ses directives de couper complètement le courant électrique à tous les établissements gouvernementaux après la fin des horaires du travail A rappeler que le premier ministre Dr Moussafen Madbouli a effectué une tournée d'inspection hier au projet de modernisation du triangle de Maspero Le chef du gouvernement a affirmé que le triangle de Maspero compte parmi les zones auxquelles l'État a accordé un grand intérêt Les détails tout de suite dans ce reportage Le premier ministre Dr Moussafen Madbouli a effectué une tournée d'inspection au projet de modernisation du triangle de Maspero avant le début de la livraison des logements Le premier ministre était accompagné par le ministre de l'Habitat Assem El-Ghazor et le gouverneur du Keral Général Khaled Abdelhael Au début de sa tournée Madbouli a affirmé que le triangle de Maspero compte parmi les zones auxquelles l'État égyptien accorde un intérêt Il s'agit d'un projet de développement d'une zone de bidonville non sûre afin d'offrir une vie décente aux habitants de cette région Le but est de moderniser la zone de Maspero et la transformer en un projet civilisationnel de haut niveau L'État a tenu ses promesses de moderniser cette zone sans porter attente à ses habitants A déclaré Moustapha Madbouli toutes les parties sont gagnantes les habitants qui ont obtenu une indemnisation ceux qui obtiendront un logement alternatif et l'État qui a récupéré l'image civilisationnelle du Caire s'est félicité le Premier ministre Le travail est en cours d'arrache-pied dans le projet de développement du triangle de Maspero a affirmé Madbouli pour commencer bientôt à livrer les logements alternatifs aux habitants Toujours dans ce cadre le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement et le Parlement tenaient à résoudre à l'amiable des problèmes concernant les bâtiments construits sont permis de construire sans permettre en même temps la répétition de ces pratiques inacceptables qui affectent les terres agricoles et qui sont même à l'origine du problème des bulles en ville M. Madbouli a réprésidé une réunion lundi destinée à discuter des mesures de résolution à l'amiable des problèmes des bâtiments construits illégalement une entente a été trouvée sur tous les points de désaccord dans le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi sur les régalements à l'amiable à propos des constructions illégales une série de réunions ont été tenues au cours de la dernière période pour discuter et suivre les procédures de règlement à l'amiable des problèmes de construction illégale c'est ce qu'a dit le premier ministre ajoutant que le gouvernement travaille actuellement sur un projet d'amendement à la loi le premier ministre avait déjà ordonné de formuler un amendement visant à améliorer ou même à remédier aux lacunes aux problèmes constatés dans la loi précédente c'est ce qu'a rappelé de son côté le ministre de la justice Omar Marwan précisons que les autorités compétentes ont été consultées pour savoir leur avis d'autre part le premier ministre Moussa Foumad Bouli a passé en revue les préparatifs en cours pour le lancement de l'initiative présidentielle 100 millions d'arbres lors d'une réunion en présence des ministres des responsables concernés cette initiative placée sous le parrainage de chef de l'état Abdel Fattah Sisi est initiée dans le cadre de la COP 27 qui accueille l'Egypte novembre prochain et commence par une campagne de boisement de grande envergure sur les deux chaussées des autoroutes et cherche à élargir les surfaces vertes dans les mégapoles en fait le ministre des affaires étrangères M. Samah Choukri nommé également président de la 27ème édition de la conférence des partis à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP 27 s'est entretenu par téléphone avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel on eut dit Gerhard Müller de la coopération entre l'Egypte et l'Organisation dans le cadre de la COP 27 et qui sera accueillée et présidée par l'Egypte en novembre prochain Choukri a loué le niveau de coopération continue entre l'Egypte et l'ONU dit à différents niveaux et dans divers domaines à deux son travail y compris sa stratégie climatique actuellement en consultation avec les états membres et qui représente une étape importante dans la coordination des politiques et des pratiques respectueuses de l'environnement en particulier dans les secteurs industriels en fait Mahmoud Taufiq a reçu l'indice en avalade palestinien M. Zayed Hab en visite au Caire à la tête d'une délégation de sécurité de haut niveau plutôt l'entretien a porté sur un certain nombre de questions de sécurité d'intérêt commun et les moyens de développer de relations partenariats de partenariats de sécurité entre deux parties en fait le ministre palestinien de l'intérieur a également exprimé sa joie de se rendre au Caire et son appréciation pour la position de leader de l'Egypte sur la scène région internationale et son engagement continu aux efforts pour soutenir l'autorité palestinienne dans divers domaines dans le domaine économique le ministre de finances chef de l'autorité Mohamed Mouaït a indiqué que la situation financière de l'autorité générale de l'assurance maladie globale était bonne et motivante de continuer le parcours historique de l'autorité selon lui l'initiative présidentielle qui descend aide à raccourcir le temps nécessaire pour terminer la généralisation du nouveau système donc actuellement je dois vous laisser avec un portrait de l'actrice égyptienne qui est décédée à l'âge de 84 ans elle est décédée elle est décédée plus tôt récemment donc c'est pourquoi on a essayé de préparer quelques traits caractéristiques à cet égard l'épouse du président de la république a écrit sur son compte sur facebook avec une grande tristesse je déplore la mort de la grande artiste qui a quitté notre monde aujourd'hui laissant derrière elle une bonne biographie pour son pays sa famille et son art que Dieu lui accorde sa miséricorde et que son âme repose en paix l'actrice égyptienne est décédée mardi à l'âge de 84 ans est une actrice égyptienne de renom née à Kholioui le 7 novembre 1937 elle a débuté sa carrière artistique en 1954 et rejoint la troupe théâtrale Réhénie en 1958 elle a participé à un certain nombre de séries télévisées dont Mère Delgabal Mufattach Mabachis Achlam El Fata Taïr Raya Wyskina Les Dawaïs Amnay Aïzad Gawuz De Abel Gabal entre autres Raga'Hassine possède un vaste répertoire cinématographique qui abrite un certain nombre de films accalmés dont Afouého Arèneb Aoudat Al-Ibn-Dol Al-Layali-Daféa Al-Lisou Al-Kelab entre autres en 2020 la ministre égyptienne de la culture Inès Abdel-Deym a rendu un hommage à Hussine et un certain nombre d'icônes du théâtre égyptien dans le cadre de la célébration de la journée du théâtre égyptien il convient de mentionner que la première dame intessarississie a rendu hommage à Raga'Hussine le 9 mars parmi d'autres icônes féminines égyptiennes à l'occasion de la journée internationale de la femme vrai prétexte du théâtre national égyptien Raga'Hussine a traversé plusieurs époques de la télévision et du cinéma et a récolté des prix mais elle est restée fidèle à sa simplicité et sa foi en son métier d'actrice et en la fatalité donc que Dieu est son âme et notre candélion c'est bien sûr à sa famille avec cette dernière nouvelle nous arrivons à la fin de cette édition c'est pourquoi pas de vous remercier infiniment toujours bon suivi dans le programme sur le lundi et l'international à la fin de cette édition à la fin de cette édition